La parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Vous avez la parole monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur Président, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, Madame la Rapporteur pour Avis, chers collègues. Alors que la télévision numérique terrestre s'est peu à peu imposée sur le territoire national, avec fin 2011 l'arrêt de la diffusion en analogique, l'évolution des technologies a avancé d'une manière telle qu'il nous faut aujourd'hui revoir le mode d'accès aux services audiovisuels. L'ancrage de la TNT ne pourra se faire réellement sans une modernisation du système. En effet, depuis le lancement des services d'internet mobile et l'arrivée des smartphones et des tablettes, les réseaux mobiles parviennent à saturation. Cette proposition de loi permet pour cela la libération de nouvelles fréquences et le groupe de ZRDP adhère à ces objectifs servis par un calendrier serré, mais qu'il importe de tenir. Certains ont pu regretter le fait que ce texte, qui est une proposition de loi et non un projet de loi, n'ait pas été soumis à une étude d'impact financier ou industriel. Je comprends leurs préoccupations, mais l'adoption d'une telle proposition de loi ne saurait être mise en cause tant il est nécessaire de favoriser le tout numérique et de ne prendre aucun retard en la matière, car ce sont les emplois en France qui sont en jeu. De fait, outre la France, plusieurs pays européens, on l'a dit, ont déjà annoncé leur intention d'affecter cette bande aux services mobiles. Ainsi, l'Allemagne a déjà engagé des procédures de cession de la bande et les enchères se déroulent en ce moment même. Le Royaume-Uni a de son côté récemment achevé une consultation approfondie relative aux conditions de transfert de la bande de 700 MHz et un fonds de 600 millions de livres sterling a été annoncé par le gouvernement afin de couvrir les dépenses de communication et de changement de fréquence nécessaires pour libérer cette bande. Aux Pays-Bas, les autorisations existantes dans la bande de 700 MHz s'achèvent en 2017 et le gouvernement a laissé entendre que la procédure d'enchère pourrait être enclenchée en 2019. Bref, il est nécessaire que l'ensemble des États membres de l'Union européenne engagent le mouvement à des dates relativement proches et ce, afin de bénéficier pleinement de l'émergence d'un marché unique numérique que la Commission souhaite promouvoir dans le cadre de sa stratégie numérique présentée le 6 mai dernier. La France est donc en avance au sein de l'Union européenne et il importe de préserver cette avance. Ainsi, dès le printemps 2013, pour pallier les 60% d'augmentation annuelle observées ces dernières années du trafic de données mobiles au niveau mondial, le chef de l'État avait annoncé sa volonté d'attribuer au secteur des télécommunications la bande de fréquence dite bande des 700 MHz. Aujourd'hui, les bandes de fréquence affectées à la TNT sont comprises entre 470 et 790 MHz. Il s'agit donc d'attribuer une partie de ces fréquences aux opérateurs de réseaux mobiles afin de généraliser la norme de compressions pour la diffusion de la TNT. L'enjeu est de taille car il s'agit de soutenir le développement de services mobiles à très haut débit sur le territoire national. La couverture intégrale du territoire national se heurte cependant encore à la réalité des faits puisque certaines zones blanches existent toujours. Il s'agit là d'un problème récurrent auquel cette proposition de loi peut répondre, ainsi que le faisait remarquer notre collègue Michel Pouzol en commission, les téléspectateurs recevant la télévision par le câble ou le satellite qui sont encore trop nombreux dans les zones blanches devront vérifier que leur décodeur et leur adaptateur est bien compatible avec la HD. Je me félicite donc sur ce point de l'adoption des amendements du rapporteur et du gouvernement qui prévoit la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement devant éviter à ces téléspectateurs de se retrouver devant un écran noir. Car il n'est pas question que la modernisation et l'adaptation aux nouvelles fréquences coûtent un centime de plus aux habitants des régions rurales et de montagnes systématiquement pénalisées à chaque saut technologique depuis 30 ans. Réseaux cuivres, téléphones mobiles, 3G, télévision numérique terrestre, internet ADSL, fibre optique, etc. A chaque vague de déploiement, ces territoires ont été délaissés. A de rares exceptions près, et uniquement quand députés et sénateurs se battent pour l'éviter, à l'image du fonds Fillon en 2009 pour la TNT, arrachés de hautes luttes avec l'affronte des députés qui ont stoppé la réunion de la Commission tant qu'aucune garantie financière n'était apportée par le gouvernement pour un déploiement intégral de la TNT. Le gouvernement ne voyait alors aucun inconvénient à ce que plusieurs centaines et parfois milliers de personnes par département rural ou montagnard se retrouvent du jour au lendemain, en novembre 2011, avec un écran noir au moment du basculement en TNT. Sous prétexte qu'environ 99,8% de la population était couverte et les 0,2% de la population non couverte, c'est-à-dire juste 130 000 personnes en France, c'était tant pis pour eux. A chaque fois, les mêmes questions se sont posées, de belles promesses ont été faites, mais les mêmes oublis se sont répétés avec, il est vrai, quelques exceptions territoriales, là où certains ont leurs habitudes en termes de villégiature. Pour rappel, en 2010, à grand renfort de beaux discours, la loi contre la fracture numérique, appelée loi Penta, avait fixé trois principes pour l'aménagement numérique du territoire. L'anticipation de l'action publique pour assurer l'équité territoriale, la concomitance des déploiements de réseaux dans les territoires urbains et ruraux, et l'intervention financière de l'État pour assurer la péréquation géographique nationale. Il y a cinq ans déjà, et déjà à l'époque, certains parlementaires avisés n'avaient pas caché leurs doutes sur la crédibilité de la loi. Nous sommes en 2015, et ce n'est que rarement appliqué. A chaque innovation technologique, ce qui caractérise la fracture numérique territoriale, c'est sa permanence et sa récurrence. Bref, si la modernisation implique de changer en matière de réception ou d'acheter un adaptateur, alors cela doit être financé, par un fonds d'aide ou autre chose, mais au niveau national, par exemple au moyen d'un mix public-privé, car il faut impliquer les chaînes de télévision dans la péréquation. Ainsi, l'article 7 Terre Nouveau de la présente proposition de loi a inscrit trois dispositions qui seront bénéfiques à nos concitoyens. D'abord, une aide financière, vous l'avez rappelé, sans condition de recours, source à l'acquisition d'un adaptateur. Le nombre de foyers susceptibles d'être éligibles à cette aide a été estimé à près de 450 000. Ensuite, une assistance technique gratuite destinée aux personnes âgées et handicapées. Enfin, une campagne nationale de communication sera organisée à partir de novembre 2015 afin de garantir aux téléspectateurs une parfaite information. Je note par ailleurs que cet article 7 Terre Nouveau renvoie à un décret d'application dans le respect du principe de neutralité technologique. Le groupe 2RDP sera particulièrement attentif au contenu de ce décret afin que nos concitoyens dans les zones rurales et de montagnes puissent bénéficier de ces aides. Autre évolution importante de la proposition de loi réalisée grâce aux travaux en commission que je tiens à souligner, la réaffirmation de l'obligation de diversité des opérateurs. Cette obligation est d'autant plus un gage d'offres diversifié en matière de TNT que les éditeurs doivent démontrer pour l'obtention de l'attribution d'autorisation leur volonté réelle de développer de véritables projets en TNT. Le rôle du CSA sera donc ici central pour assurer le développement d'une TNT dotée d'un contenu de qualité. La performance technologique facilitée doit en effet pouvoir s'accompagner d'une offre qualitative en matière de programmation des chaînes de la TNT. Pour conclure, le texte qui nous est présenté aujourd'hui est un texte d'équilibre. Il permet d'assurer le développement du très haut débit mobile tout en garantissant à nos concitoyens de bénéficier de la continuité de la réception télévisuelle avec une qualité accrue du son et de l'image. Ce texte a été attendu fin décembre 2014. La Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques avait rendu un avis favorable au processus d'une nouvelle attribution des fréquences de la bande 700 et avait recommandé que des dates fermes soient établies. C'est bien le cas aujourd'hui avec cette proposition de loi. La C2S2PSE a ainsi estimé que cette bande de 700 MHz permettra une meilleure couverture des zones rurales avec un meilleur rapport co-efficacité. De fait, estime la Commission, l'utilisation de ces fréquences permettra de réduire le nombre d'émetteurs sur le territoire. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que la couverture de tout le territoire par la TNT concourt à la diffusion des savoirs et à l'égalité des chances, socle de notre République, le groupe Radical, Républicain et Démocrate et Progressiste soutiendra ce texte. Mais comme je vous l'indiquais, il ne tolérera plus aucune entorse dans son application à l'équité territoriale, s'agissant notamment des zones rurales et de montagne, là où la télévision numérique prétendue terrestre a dû sa survie, quel paradoxe aux satellitaires. Merci Monsieur le député.